hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo produit terminé donc c'est une vidéo qui est pré filmé un que je voulais dit je prends quelques jours de vacances fin vacances de repos puisque je ne pars pas en vacances cette année mais ce serait une vidéo que j'ai pré filmé pour sur le mois de juillet pour vous en ayez quand même au mois d'août mais voilà moi je me repose je fais une petite pause de youtube de travail donc il est plein il est plein il est archi plein donc en général vous savez quand c'est plein je vais prendre mon petit sac à côté de recyclage pour mettre au fur et à mesure à la poubelle vous savez que si vous me suivez depuis un petit bout de temps quand je fais les produits terminés je prends au fur et à mesure dans mon panier je vous dis oui non si je rachète pourquoi pour qui pourquoi donc c'est parti alors de chez the body shop c'est un gel douche gourmand qui est à l'avenir je sais pas s'il existe encore il est sans savon à base d'extrait de vanille et de mets à l'issue du commerce équitable alors ça c'est mon mari qui l'a utilisé il a beaucoup aimé il m'a dit il y en a plus de gel douche à la vanille il était vraiment bien donc puisque moi je n'utilise plus du tout de gel douche je me lave au savon d'ailleurs qui est bientôt terminé je vais bientôt en recommencer un autre donc les gel douche que vous voyez bien souvent c'est mon mari et puis enzo quand il est là qui les utilise donc ça oui si ça existe encore je serais susceptible de le racheter pour lui donc ça je pense qu'il doit y en avoir peut-être plusieurs dans le panier donc c'est de chez action c'est de la marque nivea c'est ce que j'utilise pour me coiffer qui est un spray styling spray la tenue est force 5 c'est un volume brillant fixation 24 heures il est protégeant de les uv il est enrichi en panthénol et en vitamine b3 moi je l'adore quand je vais chez action genre là j'en ai trois en backup quand je vais chez action en fait j'essaie d'en avoir toujours deux ou trois en backup quand je vais chez action peut-être une fois par mois genre enfin je vais chez action quasiment toutes les semaines ou tous les quinze jours mais quand j'y vais j'essaie de reprendre une par mois parce que bon ça ça va assez vite mais ça je l'adore c'est un must have de chez action un must have alors j'ai presque terminé mais je n'arrive pas à aller au bout c'est une brume de chez bath and body works alors que je n'utilisais pas pour moi mais en fait que j'utilise pour la chambre j'en ai plein comme ça que je passe maintenant parce que les brumes ça parfume pas assez pour moi je trouve ça tient pas assez longtemps et du dessus là il sent hyper bon c'est le warm vanilla sugar donc ça je pense qu'il doit toujours exister et moi j'utilise en fait le matin une fois j'ai aéré petite demi en ma chambre une fois que mon lit est fait je vaporise un petit peu sur le drap etc et le soir quand on va se coucher ça sent super bon donc ça oui j'aime beaucoup c'est la gamme de chez action qui est un peu comme comme toute la gamme qui a pour nettoyer la maison j'adore cette gamme là ces produits là sont sont à je crois 99% 98% d'ogine naturelle et c'est 100% biodégradable celui ci c'était un lavant pour les mains à la rosemary et au ginger donc poivre et rosemary je ne sais pas trop mais ça c'est pareil je vous le conseille à 10 000% et le petit plus je crois qu'on peut même non on peut pas récupérer voilà mais très très sympa bah toujours de chez action ça j'en ai j'en avais acheté plusieurs et j'avais acheté également la crème pour les mains et qui est vraiment bien c'est de la marque apothèque alors je sais pas si ils les font toujours et j'ai même récupéré pour mes certains diffuseurs la pompe qui est très très bien sur ce et qui s'adapte sur beaucoup de trucs c'était à l'aloe vera et à l'huile d'olive c'est un savon pour les mains doux et rafraîchissant avec de l'aloe vera et de l'huile d'olive bio bio donc c'est bio et franchement ça lave super bien les mains et j'ai adoré et mon mari me dit y'en a plus du savon là qu'elle t'avait mis dans la je crois que j'en ai plus qu'un et celui que j'ai que j'ai là c'est la lotion pour les mains en fait que moi je me tartine le soir une fois je me suis démaquillé la poussière alors il y a des déos il y en a plusieurs à chaque fois de chez ushuaïa donc c'est mon préféré actuellement je suis en train d'en tester un autre frais j'utilise depuis un petit bout de temps de chez un bottle qui est un déo solide écoutez peut-être qu'il va détrôner celui là parce que j'en suis très très contente donc pour l'instant j'en ai pas à racheter j'en avais encore deux en backup donc je vais finir mais voilà je suis plus plutôt sur le là pour l'instant le un bottle c'est pas mal mais de toute façon celui là j'adore je rachète donc ça je sais pas s'il y en aura peut-être plusieurs c'est un dentifrice dentifrice de chez oral b de la marque gamme pro expert chez action et j'adore ce dentifrice il mousse bien voilà il nettoie bien j'ai vraiment une impression de dents nettoyées et il marque il y a 24 heures de protection une protection de l'émail contre les caries gencifs plaques dentaires voilà blancheur haleine et c'est un petit goût menthe donc impeccable alors ça c'était chez action j'avais acheté ça et je sais pas s'ils en font encore en fait c'est du savon en refile donc maintenant c'est ce que je vais acheter j'achète des grandes grandes bouteilles pour le savon pour les mains donc j'ai bientôt fini tout ce que j'avais en backup et celui ci il y avait avec un antibactérien à l'intérieur et du coup bah voilà c'est 80% de plastique en moins puisque eh bien c'est recyclable de chez yves rocher donc ça c'est mon mari qui l'a terminé c'est un gel douche des baies délicieuses ont été dans une collection noël donc les collections noël on les aime beaucoup chez nous à la maison c'est fabriqué en bretagne et 95% d'origine naturelle alors chez yves rocher je n'achète plus que les choses quand il ya des collections été etc qui me plaisent que les choses pour le corps puisque tout ce qui est pour pour le visage etc je fais des réactions donc je n'achète plus petit savon pour les mains bas toujours de chez action qui est une petite merveille cela je vous les conseille ceux qui sont en pousse mousse comme ça c'est voilà c'est ce qu'on utilise à la maison donc moi je les remets dans mes pousse mousse mais et j'ai gardé en fait j'ai enlevé cette partie imprimée s'enlève sans problème et en fait j'ai fait des étiquettes avec ma dîmo et dans la salle de bain du bas du haut dans ma douche voilà j'ai tout est reconditionné là dedans et va c'est ça vous fait des flacons pour pas cher du tout vous avez dit qu'il y en aurait une deuxième de chez nivea j'adore alors on la trouve plus en grande surface moi j'en avais trouvé à stockomanie dont j'avais fait le plein j'avais pris six ou sept fois démaquillante apaisante ou pour les peaux sensibles pour les peaux sensibles je bafouille j'ai tourné d'autres vidéos avant alors du coup j'ai enrichi en pépins de raisin et on la trouve plus en magasin je l'avais trouvé chez stockomanie donc j'avais fait bien le plein pour les peaux sensibles elle est enrichie en huile de pépins de raisin naturel en fait moi je démaquille mes yeux au bifasé de chez action et après je viens nettoyer me démaquiller avec l'huile visage les yeux mais même sur les yeux elle est nickel parce qu'il y a des soirs j'ai la flemme de démaquiller au bifasé les yeux et franchement ça vous avez pas les yeux tout brouillé tout pipe qui pique après et ouais c'est une merveille celle là donc je je sais qu'elle est vendue sur amazon mais ils la vendent à un prix c'est sûr amazon que là j'avais trouvé un petit prix chez stockomanie donc faudra j'aille en faire un petit tour chez stocko voir s'il la refond un autre petit gel douche et pour noël ils avaient sorti des des comme ça avec les embouts dorés donc j'en avais pris trois et j'en ai gardé deux pour pour ma cuisine au cas où mais une merveille alors mascara que j'ai terminé qui est une merveille j'adore ce mascara alors le mascara malheureusement c'est pas facile à conseiller parce que chaque personne a des attentes différentes chaque personne a des formes de cils différentes alors moi il m'aime très bien sur moi et sur vous il va être vraiment nul voilà donc vraiment le mascara c'est très personnel mais pour moi celui ci il était vraiment bien c'est le sensitive but wa de chez essence on peut le trouver je crois sur amazon et se démaquille juste à l'eau voyez ici il y a écrit warm water easy remove with warm water donc juste avec de l'eau chaude donc ça j'aime et j'aimais beaucoup en fait alors là il est tout sec parce que voilà il ya un petit bouton je l'ai terminé et j'aimais beaucoup la brosse la brosse était très sympa donc ça je vous le conseille ainsi voilà cherchant vous cherchez à tester un mascara voilà ensuite on a des une eau de rose que j'adore que j'adore de chez action d'ailleurs j'y suis retourné et j'ai l'impression qu'ils ont changé le packaging ah oui ils ont changé le bouchon cela j'y suis allé ça fait chaque fois que j'allais chez action il n'y en avait pas et j'y suis allé là ils en ont remis j'ai du coup j'ai dit j'en prends quatre d'avance ils ont changé le bouchon vous voyez mais ça c'est un de mes choses préférées de chez action j'en utilise le matin et le soir le matin pour donner un petit coup de frais avant de passer à mes soins et le soir pour et bien pour finaliser ma mon démaquillage alors celui ci j'ai voilà je le jette parce qu'il est tout alors j'aimais pas c'est de chez révolution c'est le laminette pro alors j'aimais pas ce côté là parce que voilà déjà d'une la couleur était trop orange et ça n'allait pas et moi j'ai utilisé en fait il est vide un j'ai utilisé le gel qui était là et voilà mais ça je n'achèterai pas non je préfère acheter finalement qu'un gel des petites éponges voilà qui venaient de chez make up révolution que qui était très bien donc j'en ai quarante mille éponges à démaquiller un autre petit déau de chouaïa alors les vernières donc j'en ai fini plusieurs là je vais les attraper qui sont finis ils sont ils sont tout secs ça fait des années des années que j'ai donc voilà ils sont tellement secs que ça ça se grippe sur les laisser on peut pas les appliquer donc celui ci il est fini parce que j'ai réussi une main mal fou à finir la la manucure même en raclant alors cela on peut plus les trouver ccc c'est packaging là de chez yves rocher ont changé mais c'est bien dommage parce que il se laisse à une meilleure tenue que les nouveaux je trouve alors j'ai le rose dahlia qui est un joli rose on a le bleu aqua qui était un magnifique bleu très joli et on a le celui ci c'est le bleu nigel voilà qui est un bleu un petit peu un bleu ciel donc bah cela voilà ils sont terminés ou secs donc je les garde pas ça sert à rien j'avais utilisé une eau micellaire de chez action avec de l'eau de coco ouais bon je m'en servais plus pour me démaquiller autre chose ça c'était un tonnerre et un micellaire clean de la marque alvira c'est pareil ouais bon je suis pas je suis pas fan donc je reprendrai pas c'est pareil j'en suis servi plus pour me démaquiller que autre chose celui ci ça je rachète à chaque fois j'en ai plusieurs en backup de la marque alvira il est même mieux que le lidl et je crois que les mêmes moins cher c'est un démaquillant bifasé pour les yeux et les lèvres pour tous les types de peau ça c'est une merveille on a un autre petit dentifrice pareil toujours de chez oral pro alors oui le petit savon donc ça c'était sur la boutique l'indispensable vous pouvez retrouver sur sur ce shop plein plein de marques principalement bio et équitable voilà donc et en fait vous composez votre box comme si vous faisiez une box surprise vous composez votre box vous avez des bijoux vous avez du plein de choses et et bien donc ça c'est de la soin la marque amaltée et c'est un savon au lait de chèvre au parfum de rose sans huile de palme et non testé sur les animaux donc il est quasiment terminé et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce voilà j'ai pas la peau crèche après voilà donc comme je vous l'ai dit je suis passé moi au savon solide pour le corps et pour les cheveux voilà ensuite qu'est ce qu'on a là dedans alors attendez voir et des brosses à dents le laminette pro qu'est ce qu'on a on a 1 1 dans rien c'est des des poches la poussière mes amis mes amis alors j'ai fini un duo de chez beauty b qui est un duo pour les sourcils que j'adore donc là j'en ai pas mal de backup en crayon à sourcils donc je voudrais essayer de finir tout mais je reviendrai à cela quand à celui ci quand ils seront tous terminés en fait c'est un crayon tout fin vraiment pour bien tracer le sourcil et à d'autres côtés vous avez un embout goupillon voilà et vous pouvez les acheter séparément ou en duo et vous avez également le petit gel à sourcils avec un petit peu de fibres qui permet de texturer bien le sourcil et ce combo là je l'adore je l'adore ça veut dire moi le troisième ou quatrième que j'utilise et je l'adore et un pour terminer et bien un mascara que j'ai pas du tout aimé dont je le jette parce que voilà j'ai pas du tout aimé il fait rien de la marque blush que j'avais acheté que j'avais eu dans une box de la marque blush enfin voilà il est inefficace j'ai l'impression d'en rien mettre sur les cils voilà ben voilà on en a terminé de ces produits terminés donc voilà si vous avez des choses communes avec moi dites moi ce que vous en pensez puis si vous avez des produits que waouh vous avez découvert récemment et bien n'hésitez pas à me le marquer aussi en commentaire je serais ravie de pourquoi pas les tester et puis ça peut servir également aux autres voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos portez vous bien bonnes vacances à celles qui y sont et on se retrouve très vite ciao